Quand on arrive, ici il y a une petite pancarte avec l'hébergement et ton nom. C'est écrit de prendre le petit sac. Dans le petit sac, il y a la petite clé et les informations. Fait qu'on s'en va visiter notre yurte. À l'arrivée, il y a même une barouette pour aller jusqu'au véhicule chercher tous nos effets personnels, tout ce qu'on a besoin. Pour après ça prendre notre petit chemin ici puis s'en aller vers la yurte. Fait que c'est pratique. En arrivant, il y a un petit trajet d'à peu près 5-10 minutes avant d'arriver à la yurte. Mais pendant le trajet, on peut voir les autres hébergements. On est dans la forêt enchantée, fait qu'on voit des arbres qui ont des faces, des petits lutins, des traverses de lutins. C'est vraiment beau, c'est féerique, c'est magique, c'est fantasmagorique. Puis dans à peu près 2-3 minutes, je pense qu'on devrait être arrivés à l'hébergement, la yurte. Fait qu'on va vous présenter ça. Let's go! Et voici, la yurte. Oh! Bienvenue dans la yurte de Mongolie. Avec des lits spacieux. Ici, on a un petit endroit fermé. Parce qu'on sait que l'été en camping, il y a souvent plein de petites bêtes qui nous achètent. Mais au moins, ici, on n'aura pas ce problème-là. Fait qu'on peut se faire de la bouffe, même un steak. Il y a une petite place pour se faire de la bouffe sur le feu. Puis après ça, le manger en toute sécurité, loin des bébites et des mouches qui chissent sur notre vie. Vraiment tout ça. Ok, je veux dire que vraiment, le site étant chanteur, pour ceux qui ne sont jamais venus ici, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, je m'attendais à du camping, fait que je ne m'attendais à rien. Puis vraiment, il y a des assiettes et des utensils. Il y a du papier de toilette qui est fourni. La toilette est ultra clean. C'est génial. Il y a même un endroit pour manger qui est avec des moustiquaires. Fait que c'est vraiment, vraiment du camping. Mais on appelle ça glamping parce que c'est vraiment, vraiment bien équipé. Fait que c'est génial. Puis aussi, je veux dire que dès notre arrivée, ce que j'ai aimé, c'est quand on est arrivés vraiment, c'était déjà comme le début d'une aventure. Là, on avait notre petite liste avec notre sac qu'on prend, puis la petite barouette pour amener nos choses. Puis on traverse la forêt avec les petits lutins, avec les arbres qui ont des visages. Fait que c'est vraiment féerique comme endroit. Fait que je le suggère fortement. C'est pas juste un hébergement, c'est une expérience. C'est ça, exactement. C'est une expérience. Fait que vraiment pour tous ceux qui veulent être dépaysés, puis essayer quelque chose de nouveau, puis être émerveillés, je suggère fortement les toits du monde. On le conseille, puis on donne un 6 fleurs de liste sur 5. Ah oui. Yeah. Après un bon barbecue, on va s'endormir tranquillement avec le petit feu de foyer, puis le chant des oiseaux. Là, on vient tout juste de rentrer de l'extérieur, on a vu les étoiles. C'était écœurant, c'était un tapis, un tapis d'étoiles dans le ciel. Au début, on avait peur de ne pas être capable de réchauffer la yurte, parce que c'était froid le soir. Mais finalement, on a réussi, puis en plus, on a lu que, c'est intéressant, les yurtes sont construites pour résister aux gros hivers puis aux gros vents. Fait que, effectivement, on approuve. Là, on est vraiment bien. Quand on est rentrés dehors, ça fait vraiment du bien. Fait qu'on a hâte de se coucher puis d'essayer ces lits-là. Les gros lits sofa. Les gros lits sofa du vent. Un matin, on vient de se lever, on n'a pas très bien dormi. Entre Oxane qui faisait des cauchemars, puis moi qui essayais de garder le feu toute la nuit par peur d'avoir la frette. Je n'avais pas frette, j'avais enlevé mon coton moité, puis tout. Mais j'avais tellement peur d'avoir la frette que je restais avant le feu, devant le maître du feu, le chef du feu, à checker le feu, puis à mettre des bûches. Fait que, non, on n'a pas très bien dormi, mais bon, on a dormi. Oui, c'est ça, le lit était quand même correct. Oui, le lit était quand même plus confortable, puis tous, c'est vraiment nous autres. Puis, non, le matin, on se lève, puis on passe un balai. Et la femme est dans la yurte, fait la vaisselle, comme exigé. La femme fait la vaisselle. Selon les règles de la yurte. Selon sa place et les règles de la yurte. Mais, non, sinon, avoir bien dormi, vraiment, l'expérience était écœurante. Une dernière vue sur le lit. Le grand lit géant de Monsieur Chef. Non, sinon l'expérience en général était vraiment écœurante. On n'a pas trop entendu de bruit de forêt pendant la nuit. À part des petits oiseaux, puis c'était bien. Oui, à part des petits oiseaux. Sinon, non, vraiment, je recommande. On recommande ici. Oui. Donc, on va voir comment il fait beau ce matin. Oh, wow. Le beau soleil, la forêt tranquille, les petits oiseaux. L'un peu tombe. Le présenté bien tout donc. Ilité Yin.